Allez, c'est l'heure du 13h à vos côtés. Bonjour Thierry Coiffier. Bonjour Marie-Sophie. On écoute la question de Priscilla de Menton dans les Alpes-Maritimes. Bonjour, je suis brésilienne, je suis mariée en français depuis 16 ans, j'ai deux enfants. En décembre de 2021, j'ai fait la demande de renouvellement de carte de séjour. Cette année, juillet de 2023, mon employeur a dû mettre fin à mon contrat de travail parce que ma carte de séjour n'a pas été renouvelée. A plusieurs reprises, je me suis déplacée à la préfecture, je les ai appelées, j'ai envoyé des e-mails et je n'ai pas obtenu de réponse. Alors on a choisi cette question parce que le projet de loi immigration arrive aujourd'hui à l'Assemblée, on l'a déjà évoqué, et aussi parce que des messages comme celui-ci, Thierry, vous en recevez des... Des dizaines, Marie-Sophie, et ce qui m'a frappé aussi, deux personnes totalement désemparées. En travaillant le sujet, j'ai découvert que c'était le premier motif, ce genre de situation, de saisine de la défenseur des droits en France l'année dernière. Donc je me suis dit que c'était quand même un problème d'ampleur, ça représente environ un quart des réclamations, et la tendance devrait même, m'a dit la défenseur des droits, s'accentuer pour 2023. Il y a des chiffres qui donnent le tournis depuis 4 ans. Ce genre de situation de réclamation sont en hausse de 231% en France. Ça montre bien l'ampleur du problème. Bon, expliquez-nous ce qui coince concrètement. Alors, ce qui coince, on va reprendre le cas de Priscilla. Elle est brésilienne, elle est mariée à un Français. Je vous rappelle d'ailleurs que le mariage à un Français ne nous donne pas la nationalité automatiquement. Il y a des étapes, il faut 4 ans de résidence commune, etc. Donc elle vit en France depuis 16 ans. Elle demande à la préfecture des Alpes-Maritimes le renouvellement de son titre de séjour, comme elle l'avait déjà fait plusieurs fois avant. Elle fournit toutes les pièces nécessaires. Et là, elle n'a aucune réponse depuis un an. Donc elle vit dans l'angoisse parce que sa carte de séjour est expirée, elle peut être expulsée. Elle a perdu son emploi de réceptionniste. Et comme je vous le disais, elle n'obtient absolument aucune information, ni en ligne, ni par téléphone. Tout cela alors qu'elle semble dans son bon droit. Oui, c'est ça. Ce n'est même pas ni oui, ni non. C'est zéro réponse. Comment on en arrive à de telles situations ? Globalement, si on veut résumer, c'est qu'il y a un manque de moyens dans les préfectures pour gérer ce genre de demandes. Par conséquent, m'a dit la défenseure des droits, qu'est-ce que ça a comme conséquence ? Impossibilité de prendre des rendez-vous en ligne, des dysfonctionnements techniques sur les sites et des préfectures. En gros, ça bug. Des délais d'instruction particulièrement longs, excessifs. Le tableau dressé, en tout cas, est bien sauvre. On a contacté le ministère de l'Intérieur. Il nous précise que la dématérialisation des procédures devrait améliorer un peu les choses. On sait que c'est un grand chantier dans l'administration. Il évoque aussi une augmentation ciblée des moyens. On verra bien. En attendant, Priscilla, elle en est à plus d'un an d'attente. Comment peut-elle agir ? Elle peut saisir la défenseure des droits. Sachez que dans chaque région, il y a un délégué de cette institution. On peut demander un rendez-vous physique. Ça peut permettre d'échanger, de se rassurer. On peut lancer une procédure devant le tribunal administratif. Mais là, c'est compliqué, coûteux. Il faut un avocat. Sachez quand même que des préfectures ont été condamnées à payer des astreintes par jour de retard. Des préfectures condamnées, ce n'est pas rien. Oui, et on a reçu une bonne nouvelle pour Priscilla il y a quelques jours. Elle vient de recevoir sa nouvelle carte de séjour. Il aura donc fallu, bilan des courses, un an et neuf mois pour que ça arrive. C'est un peu long. Merci beaucoup Thierry.